Salut tout le monde c'est Namsty, aujourd'hui on se trouve sur Anime Fighting Spillator Et comme vous avez pu le voir, il y a eu une dernière mise à jour Dans laquelle ils ont rajouté tout simplement des mobs comme ça Genre juste ici là les wiki ninja, après il y a eux Il y a qui d'autre ? Si vous allez un peu plus vers là-bas, il y a aussi eux là Est-ce qu'ils s'appellent ? Bah eux aussi c'est des wiki ninja du coup Mais ils sont un peu plus si je me trompe pas, ouais bon là-bas il y en a que 3 quoi Et s'il y en a un peu plus, après il y a quoi d'autre ? Il y en a encore d'autres, il y en a même beaucoup d'autres Ça c'est toujours des wiki ninja, ok donc au milieu en fait il y a surtout des wiki ninja vous voyez Après, ceux qui ont un peu plus d'HP que eux, ce sont eux normalement, ouais voilà Les masqués des ninjas qui ont 1250 HP, donc ça monte de 50 si je le tombe pas A 1250 ce qui est vraiment pas mal j'ai envie de dire, voilà quoi Et puis simplement en fait, plus vous battez genre des ninjas qui sont plus puissants vous voyez Et plus bah du coup ça va vous donner de chartes verts, les charts verts ce sont ça En bas à droite là juste ici les charts verts moi j'en ai 32 millions Genre quand vous les battez eux je pense que vous recevez 5000, 10 000 voilà quoi Du coup il y a eux là en deuxième que vous pouvez battre En troisième il y a qui que vous devez battre En troisième si je me tombe pas ce sont ceux qui sont ici Ouais voilà ils sont juste là Ce sont des strong ninjas, ça ce sont des ninjas encore plus puissants Simplement vous les battez et puis vous allez recevoir aussi des charts et encore plus des charts Vu qu'ils ont plus d'HP vous voyez Après eux il y a qui, lui là qui est juste là, Payne, voilà c'est du point Après je vous recommande déjà de battre genre à partir de eux Là les masquer des ninjas plus Payne et puis après aller vers les autres là-bas Donc en gros voilà D'ailleurs moi j'ai pas farm avec Payne Moi je farm directement genre en mode à partir d'ici Après je les farm eux plutôt Après je les farm là-bas et je vais vous montrer le dernier endroit Qui est juste ici avec des strong ninjas Voilà comme avant Et il y a Madara Madara qui a 5 millions d'HP Oui je sais Oui pour le coup j'avoue que c'est beaucoup pour le début Mais après genre si vous avez un quadrillion de slayers Il va être facile à battre Je donne un coup C'est bon je l'ai fait presque la moitié de sa vie quoi Allez à la racine de shuriken Boum Après ça Madara c'est le meilleur que vous pouvez battre Pour recevoir des slayers juste ici là Mais après vous pouvez aussi casser des small crystals Qui sont juste ici Où ils ont 20 millions d'HP Chacun c'est beaucoup C'est même plus que Madara Mais les small crystals ça va pas vous servir à avoir des slayers Parce que ça va vous donner infiniment moins de slayers Que si vous battez Madara Mais ça va vous rentabiliser au niveau des shards Et Madara de plus de slayers que de shards Voilà quoi Et puis ensuite le boss final Différament du jeu C'est les larges cristal Les larges cristal qui ont 100 millions d'HP Moi pour le coup Malgré mes 1,3 quadrillion de l'air Les one shot pas D'ailleurs même des fois je les étape même pas Je sais pas comment Mais voilà quoi Genre je leur fais 2 millions de dégâts par coup Après ce que je vous conseille Vraiment pour battre eux là Les mobs Madara Et vraiment Tous ces trucs en fait C'est quelque chose qui fait beaucoup beaucoup de coups Et vous allez me demander Qu'est-ce qu'il y a qui fait beaucoup beaucoup de coups Le premier truc que je vous recommande Vraiment C'est le meilleur truc que vous pouvez faire pour farm ça C'est le king fruit Le king fruit que vous trouvez Normalement Dans la map Ici là Il y a des fruits qui spawnent là Sur cette île vous voyez Et vous pouvez en trouver Bon je sais pas Vous pouvez en trouver là peut-être Là à peu près n'importe où sur cette île Et le king fruit c'est un fruit Bleu Avec des piques Qui apparaît en gros Sur la map Comme les autres Oui Voilà quoi Pourquoi le king fruit vous allez me demander Voilà le king fruit il ressemble à ça d'ailleurs Voilà quoi il ressemble à ça Le king fruit en fait il a une attaque C'est celle là C'est l'attaque C Roar En gros c'est un rugissement Et du coup Quand vous appuyez sur C Genre ça c'est l'attaque Qui fait si je me trompe pas Le plus de coups dans le jeu Genre regardez J'attaque une seule fois Déjà c'est super grand Et en plus de ça Oh my god Ça fait énormément de coups C'est ça que j'ai utilisé en fait Pour farmer Tout simplement Pour faire un peu plus facilement C'est beaucoup beaucoup mieux Pour le coup Et voilà quoi Tout simplement Genre madara Je peux le one shot Avec l'attaque Grâce à mes 1,3 quadrilanslayer Après je peux one shot quoi Bah je peux one shot Les small crystal aussi Je peux aussi one shot ça Comme je vous le montre Juste avant Donc voilà Et quand vous pétez un large crystal Ça va vous donner Je sais combien ça va vous donner Mais on va attendre Les mystères Ça vous donne 25 millions de chars Verts Ce qui équivaut A littéralement Un spin Un spin là-bas Et bah je vous montrais Un spin où Voilà quoi Un spin où Un spin là-bas Un spin juste ici Là vous voyez Le volcan Vous allez derrière Et vous rentrez Comme ça Boum Et là-dedans Et là-dedans Pour faire un spin Ça va vous coûter 25 millions de chars Verts Et avec ça Vous pouvez avoir Gojok A 68,6% de chance Qui est Bon il est pas mal J'ai envie de dire Mais bon il y a mieux quoi Après il y a 100% des coups Qui a 30% de chance Et lui on va pas se mentir Dans l'anime ça va Il est fort Mais j'ai envie de dire Dans Anim Fighting Il est éclaté au sol Pour un légendaire Il est éclaté au sol Genre Comment dire Bon d'accord Il a 30% de chance Mais genre Même limite Gojo Il fait de meilleurs trucs Que lui Voilà quoi Mais des coups Après lui L'avantage avec lui Je vais vous montrer C'est quoi Je vais essayer de l'avoir Déjà Ah bah voilà Je l'ai eu Et l'avantage avec lui Comparé à Gojo Gojo vous pouvez le revendre A 500 shikara Un truc dans le genre Mais des coups Lui Des coups Lui Vous pouvez le revendre A 5000 shikara Et du coup Ça ça peut aussi Vous servir à la fois A vous farm des shikara En même temps Que farm des shards Pour tenter d'avoir Ce fameux Goku Ultra Instinct Que je n'arrive toujours pas à avoir Après il y a quoi Il y a Awakening Naruto En 0,49% de chance Lui En vrai Il est vraiment pas mal Du coup c'est un mythique Voilà Tout simplement Il buff les Bloodline Damage Par 55% Et nerf tous les dégâts Par 25% En gros Il va pas buff Les dégâts Autres que les Bloodline Damage Mais par contre Il buff vraiment pas mal Et il va nerf Tous les dégâts Que du coup Tu reçois De 25% Bon c'est cool Après bon Le train Voilà quoi Brûlis lui Brûlis lui Ça Dostruire l'univers J'ai envie de dire C'est juste un mythique A 0,49% de chance C'est pas aussi méga rare En vrai Comme mythique 0,49% de chance Mais Brûlis surtout Là il vous donne Des avantages de malade Il vous entraîne 140% de durabilité 120% de chakra Ce qui est vraiment Pas mal Il buff tous les dégâts De 40% Vraiment cool J'ai envie de dire Il nerf tous les dégâts Que vous recevez De 60% 60% C'est incroyable Pour le coup Et en plus de ça Quand vous avez Moins de 50% De vos HP Il va réduire Plus 50% Des dégâts Que vous recevez En gros Il va déjà vous nerf 60% de dégâts Et quand vous avez Moins de 50% Il va le nerf Plus 50% De dégâts Ce qui veut dire Que au total Quand vous avez Moins de 50% De HP Il va nerf Le dégâts Que vous recevez De 110% Dans la logique Vous devriez recevoir 0 dégâts Mais c'est pas le cas Vous inquiétez pas C'est pas aussi Pété que ça Mais c'est quand même Les personnes qui vous voyez Qui sont mieux Genre Marco Par exemple J'ai envie de dire Que malheureusement J'ai pas parce que J'ai pas farm Le pass de combat Où il était Enfin J'aurais pu Mais j'ai pas fait Et juste que Genre Au moment où je me suis dit Oui j'ai oublié De farm D'un effecting Le pass de combat Et tout Bah en fait C'était déjà fini Du coup j'avais pas eu le temps Et bah en fait C'est des choses qui arrivent D'ailleurs j'ai terminé Aucun pass de combat Malheureusement J'étais toujours vers la moitié Parce que J'oubliais toujours De le continuer En fait à la moitié Bah ce pass de combat Là je vais essayer Le terminer Parce que Bon c'est pas forcément Que ça me plaît énormément Mais déjà Ouais ça me plaît énormément Mais aussi J'aimerais bien terminer Un pass de combat Quoi C'est ça Mais du coup Après il y a Le plus rare De tous les persos Du jeu C'est Goku Ultra Instinct Il a une rareté Que aucun autre personnage N'a La rareté secret C'est la vraie rareté Où il y a Trois points d'interrogation Et il auto-traîne 140% de chakra 140% du strength Fait buff tous les dégâts De 50% Énerve tous les dégâts De 60% Vraiment cool J'ai envie de dire Rien à redire là dessus Mais bon J'avoue qu'il nous aurait pu Faire un peu mieux Pour les trains En vrai A 0,01% de chance Voilà quoi Mais bon C'est pas grave Et après Quand tu es en dessous De 90% de HP 90% Pas 10% de HP Mais 90% Ou 90% Pour les belges Tu vas gagner L'Ultra Instinct Tu vas awaken L'Ultra Instinct Qui va te donner Un énorme boost de dégâts Un énorme boost De rapidité Un énorme boost De défense Je ne l'ai toujours pas Malheureusement Comme vous pouvez le voir J'ai déjà Awakened Naruto Et Broly D'ailleurs je les ai même Reçus plusieurs fois Et j'ai dû les enlever Parce que je n'avais pas de place Donc au coup L'Ultra Instinct Quand vous avez moins de 90% Des HP Il va multiplier vos dégâts Par 2,5 fois Ça c'est vraiment vraiment cool Après la défense Ça je pense que La buff de 100% Un truc comme ça Voilà quoi C'est vraiment pas mal en plus Et le speed La rapidité Ça ça le multiplie par 50% Je dirais environ Un truc comme ça Après vous pouvez aussi Gaspiller vos shards verts Ici là Il y a une capsule Là où spawn Ça coûte que 20 000 Par rapport à la tagméon C'est vraiment beaucoup Beaucoup moins cher Du coup ça fait en sorte Que du coup Dribb Goku Il est beaucoup plus simple À avoir aussi Mais voilà Un Dribb Goku lui aussi Il est fort Parce qu'il traîne 90% 99% Du strain 99% 99% de chaque fois Ça va Voilà quoi C'est pas incroyable Pour un mythique Surtout les régles 0,2% de chance Mais bon ça va Ils peuvent tous les ligats 40% Et nerfs tous les ligats 40% Ça aussi ça va Mais ça aurait pu être mieux Quoi Voilà quoi Et il est juste deux fois moins rare Que Goku Ultra Instinct En gros Goku Ultra Instinct Il est deux fois plus rare Et quand un joueur te touche Il y a 50% de chance Que tu actives Le move ultime De Dribb Goku Voilà Ça c'est Ça c'est cool Parce que 50% de chance Je pense que vous le savez Mais voilà quoi C'est pas mal C'est vraiment pas mal Sur ce J'espère que cette vidéo vous aura plu Elle était plutôt courte Ou pas peut-être Je sais pas Mais moi j'espère qu'elle vous aura plu N'hésitez pas à lâcher un maximum de like S'il vous a plu A vous abonner A la place d'indication Ça fait super plaisir Merci à tous ceux qui le font On arrive proche des 10 000 abonnés Let's go Je vais dire Et sur ce Je vous dis A une prochaine vidéo Ou un live Ciao tout le monde Et peace